13 ans après l'effet, les mystères autour du crash de l'avion de la Yémenia Airways, un abandon aux élections législatives, le Sri Lanka plongé dans le chaos, ou encore un tableau d'Andy Warhol qui explose tous les records. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour, ensemble on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce format est aussi disponible en version podcast, donc en version audio. Et pour ce faire, c'est très simple, vous tapez Hugo Décrypte directement sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, bref, n'importe quelle application de podcast ou alors audio. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi écouter, si vous le souhaitez aussi, ces actus par exemple dans les transports ou autres. Et on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler du début d'un procès très marquant, c'est celui du crash de l'avion de la Yémenia Airways, qui s'est ouvert donc ce lundi à Paris. Plusieurs mystères en fait entourent cette catastrophe, souvent méconnue, et au-delà d'ailleurs du crash en tant que tel, des questions se posent de façon assez majeure. Je vais donc vous expliquer tout ça en commençant forcément par le tout début. Que s'est-il passé ? Alors le 29 juin 2009, le vol Yémenia 626, qui partait du Yémen et volait en direction des Comores, donc au large à l'ouest de l'Afrique, s'est craché en mer au large des Comores en faisant 150 de morts. Il n'y a eu en fait qu'une seule survivante, une petite fille de 12 ans, Baya Bakari, qui est restée accrochée à un débris d'avion pendant 9 heures, avant d'être sauvée par un pêcheur. Alors les corps de tous les autres passagers décédés, eux, n'ont jamais été retrouvés, dont ceux donc des 66 Français qui étaient présents à bord. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de Français à bord ? Eh bien, c'est parce que c'était en fait un vol entre Paris et les Comores, mais avec une escale au Yémen, avec donc un autre avion entre le Yémen et les Comores, d'où la présence donc de Français. Mais alors, sait-on aujourd'hui pourquoi est-ce que l'avion s'est craché ? On ne sait pas précisément en fait ce qui s'est passé, mais on sait que quelques minutes avant l'heure d'atterrissage prévue, et alors que d'ailleurs les moteurs étaient à pleine puissance, eh bien l'avion a percuté la mer et a coulé. Et en fait, grâce aux boîtes noires de l'avion, qui enregistrent donc tout ce qui se passe dans la cabine et qui ont été retrouvés, eh bien on a quand même quelques indices, et notamment la trace des derniers échanges dans le cockpit, avec notamment, eh bien, des personnes à bord qui criaient de l'eau, de l'eau, on est perdus. Alors on sait que c'est ni vraiment à cause de la météo, c'est pas à cause de la foudre ou encore d'un missile. Le crash est donc probablement lié à des erreurs de pilotage, selon les éléments qu'on a aujourd'hui, mais ça ne semble pas être la seule raison. En effet, l'aéroport de Moroni, qui est donc la capitale des Comores, est connu pour être un lieu d'atterrissage qui est très difficile. Et en l'occurrence, eh bien ce jour-là, ce soir-là, les lumières de l'aéroport étaient défectueuses, ce qui forcément, eh bien, complique la vision des pilotes au moment de l'atterrissage. Alors quel est maintenant l'enjeu du procès qui s'est donc ouvert ce lundi à Paris ? L'enjeu du procès, il porte pas tant sur l'indemnisation, puisque les familles des victimes ont déjà été indemnisées à hauteur de 30 millions d'euros au total. Mais le procès vise surtout à savoir si jamais la compagnie aérienne est responsable donc de ce crash. Concrètement, Yemenya Airways pourrait être condamnée à 225 000 euros d'amende pour homicides et blessures involontaires. Et les familles des victimes, eh bien, disent notamment que la compagnie aurait dû annuler, eh bien, les vols de nuit en raison notamment de ces problèmes à l'aéroport des Comores avec ces problèmes de visibilité dus aux problèmes de lumière. Mais au-delà de ce procès en tant que tel, et c'est là aussi où ça me semble assez intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que ce procès, c'est aussi l'occasion d'aborder ce que certains, eh bien, définissent comme des avions poubelle. Il faut savoir que l'avion qui a coulé avait été contrôlé par les autorités françaises en 2007. Il avait été jugé en mauvais état et donc il n'avait plus le droit de voler en France. Donc il avait fait, en l'occurrence, du Yémen aux Comores, mais il aurait été incapable de faire de Paris aux Comores puisqu'il était interdit en France. Et selon la présidente de l'association SOS Voyage aux Comores, en récupérant, en recoupant les témoignages, on s'est rendu compte que c'était très courant que les vols soient dans des vieux avions en mauvais état vers cette destination. Dans ce cas précis, visiblement, le crash ne serait pas dû à un vrai problème matériel, mais tout de même, il y a des accusations plus larges, vous l'avez compris, qui sont portées contre ces compagnies, notamment parfois sur le manque de formation de ces pilotes. Par ailleurs, les familles des victimes s'étonnent et même s'indignent du fait qu'on ne parle pas tant que ça de ce crash dans les médias, et ce, alors qu'il a fait de nombreuses victimes et que d'autres crashes qui concernent davantage de pays occidentaux, par exemple, se retrouvent plus évoqués quand même dans les médias. Bref, quoi qu'il en soit, il aura fallu 13 ans pour avoir un procès, notamment parce que de nombreux documents sur la compagnie aérienne sont au Yémen et que ce pays est en guerre civile depuis 2014. C'est d'ailleurs un autre sujet absolument majeur dont on a beaucoup parlé et qu'on continuera à évoquer dans les prochains jours. Mais tout ça pour dire que le procès a pris donc beaucoup de temps. Il se tient donc en ce moment en France. Les enquêteurs français, d'ailleurs, accusent les autorités du Yémen et des Comores d'avoir assez peu coopéré dans cette enquête. Quoi qu'il en soit, eh bien on verra ce qu'il en est, évidemment, dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref. On commence avec cette première information d'abord. Le journaliste et militant de gauche, Tahab Ouaf, a finalement décidé de retirer sa candidature aux élections législatives. Il était candidat pour la nouvelle union populaire, écologique et sociale, la NUP donc, qui est donc cette alliance qui regroupe la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS ou encore le Parti Communiste Français. Et ce retrait de candidature s'est fait en raison, je cite, d'attaque sans précédent. Il a en fait publié un communiqué cette nuit sur Twitter, dans lequel il explique, eh bien, devoir subir quotidiennement des insultes ou encore des menaces de mort, et qu'il préfère donc se retirer de la vie politique. On en parlait hier, c'était sa candidature a suscité énormément de réactions et de critiques, notamment car il a été condamné pour injure raciale, une condamnation pour laquelle il a fait appel. De son côté, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a déclaré qu'il regrettait, je cite, de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire pour le convaincre donc de maintenir sa candidature. Et donc, ce retrait de candidature a été acté donc aujourd'hui par Taboua. Deuxième actualité, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, on continue à en parler aujourd'hui. 20 femmes qui accusent l'ex-présentateur du JT de TF1, Patrick Poivre-Darvor, de violences sexuelles, ont décidé de témoigner à visage découvert pour le média en ligne Mediapart. Certaines d'ailleurs pour la première fois comme ça à visage découvert. Elles ont en l'occurrence entre 28 et 63 ans. Elles dénoncent des faits qui auraient eu lieu entre 1980 et ses dernières années. Elles ont toutes témoigné d'ailleurs dans l'enquête judiciaire contre Patrick Poivre-Darvor. Alors de son côté, Patrick Poivre-Darvor, qui n'a pas répondu d'ailleurs aux sollicitations de Mediapart, conteste, je cite, « toute violence sexuelle ou non à l'égard des femmes qui l'ont accusée, selon son avocat. » Et d'ailleurs, il a porté plainte de son côté pour dénonciations calomnieuses contre 16 d'entre elles. Quand en tout cas, si vous voulez retrouver donc le témoignage de ces 20 femmes, eh bien je vous mets le lien directement en description. Troisième actualité sur le climat cette fois-ci, qui mérite qu'on vienne l'expliquer et comprendre vraiment de quoi il s'agit. L'Organisation des Nations Unies estime qu'il y a une chance sur deux pour que le réchauffement de la planète dépasse d'ici 5 ans, eh bien le seuil de 1,5 degré par rapport aux années 1850. Mais le truc, c'est que ce seuil de 1,5 degré, donc, c'était l'objectif fixé par l'accord de Paris à ne pas dépasser en 2100. Donc les pays s'étaient mis d'accord avec pour objectif de ne pas dépasser 1,5 degré d'augmentation moyenne d'ici à 2100. Alors après, pour bien comprendre et pour bien nuancer, certes, c'est donc un signal d'alarme majeur, car ce seuil de 1,5 degré, c'est le point à partir duquel les effets du climat seront de plus en plus néfastes pour les populations et pour la planète de façon très importante. Mais donc, pour bien nuancer tout ça aussi et pour pas tout confondre, en l'occurrence, là, on parle d'une température potentielle sur une année et c'est pas parce qu'il y a une température potentielle sur une année que c'est une moyenne ou une tendance qui va se voir forcément dans les 5 prochaines années, par exemple. C'est donc un élément important à prendre en compte, faut pas confondre météo et climat, mais tout de même, donc, encore une fois, selon l'ONU, ça reste, eh bien, un signal d'alarme absolument majeur et qui reste donc à prendre en compte. Pour la quatrième actualité, je voulais vous faire un point sur la situation actuellement au Sri Lanka, donc un pays situé dans l'océan Indien. Là aussi, on en a beaucoup parlé, on en a parlé aussi d'ailleurs récemment sur notre compte Instagram dans les actus du jour, mais en fait, depuis deux mois, le Sri Lanka traverse une grave crise économique qui fait suite notamment au Covid, mais plus globalement, en fait, à une très mauvaise gestion du pays. Les habitants manquent de tout, de nourriture, de carburant, de médicaments, d'électricité et cette contestation avait donc poussé le gouvernement à démissionner au mois d'avril. Cela indique autour du Premier ministre de démissionner face aux violences qui deviennent absolument hors de contrôle. Et pour vous dire à quel point la situation est critique, cinq personnes sont mortes lors de ces manifestations, dont un député qui s'est suicidé après avoir tué deux manifestants qui bloquaient sa voiture. Bref, le pays est actuellement plongé dans le chaos, c'est une grave, grave crise que traverse actuellement le pays et on continuera évidemment de suivre l'évolution de la situation. Autre actualité, cette fois-ci culturelle, un portrait de Marilyn Monroe peint en 1964 par l'artiste Andy Warhol est devenu ce lundi l'œuvre du XXe siècle la plus chère vendue aux enchères. Le tableau a en fait été vendu à 195 millions de dollars à New York et selon les médias américains, c'est un galériste new-yorkais d'origine arménienne qui l'a acheté. Sachant que pour autre info, tous les bénéfices vont en l'occurrence à une fondation et à noter au passage que le record absolu pour une œuvre aux enchères, donc pas que du XXe siècle mais vraiment de toutes les œuvres qui existent, eh bien ça revient au tableau de Salvador Mundi peint par Léonard de Vinci et qui a été acheté 450 millions de dollars en 2017 par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Bon et dernière actualité, histoire de finir, une annonce très rapide, vous l'avez sûrement vu mais une bonne annonce de Avatar 2 a été dévoilée 13 ans donc après la sortie du premier film et la sortie donc du film Avatar 2 est prévue le 14 décembre 2022 il faudra donc attendre encore quelques mois. Alors pas de débat aujourd'hui, du coup ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, des suggestions ou autre, n'hésitez pas comme d'habitude à le mettre directement dans les commentaires pour nous soutenir et puis même écouter pourquoi pas la version podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la version podcast de ces actus du jour sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, vous connaissez tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.